Générique Tous les soirs dans la quotidienne à 18h30, c'est le moment de l'info, le moment de l'actu, ce soir avec Stéphanie Jus. Générique Un terrible accident est survenu hier en fin de journée à Rouen. Une jeune lycéenne de 15 ans est décédée, écrasée par une rame de métro à la station avenue de Caen. Une marche blanche a été organisée en sa mémoire, aujourd'hui à Rouen, on écoute le père de la victime. Je n'ai pas vu l'accident, je dis à ce qu'il y a les écouteurs, elle n'a pas entendu, mais vraiment les rames de métro, enfin les trottoirs du métro sont vraiment au ras des pieds des gens. Est-ce qu'il y avait du monde, est-ce qu'elle a été prise par son sac à main ou je ne sais pas quoi, je ne peux pas vous dire. En tout cas, moi je peux vous dire que c'était une belle fille, qu'elle avait un bon caractère, vu qu'on ne l'a plus et qu'on ne la verra plus. L'ADRES, c'est l'Agence pour le développement régional des entreprises sociales et solidaires en Haute-Normandie. Elle lance ce mercredi une campagne pour susciter des vocations d'entrepreneurs sociaux et solidaires. Reportage Maëlie Château. Oser entreprendre, mais entreprendre autrement. L'ADRES, l'Agence pour le développement régional des entreprises sociales et solidaires en est convaincue. En Haute-Normandie, le contexte est favorable à de nouveaux profils d'entrepreneurs. On sait qu'un certain nombre de cadres du secteur privé ou du secteur public ont envie de donner un autre sens à leur carrière professionnelle. Et donc on a décidé au niveau du conseil d'administration de l'ADRES de lancer cette campagne pour inviter ces personnes à prendre contact avec l'ADRES. Et à partir de là, de pouvoir leur permettre, dans des projets concrets, de pouvoir mettre en œuvre cette volonté et ce souhait de donner un autre sens à leur carrière professionnelle. Et puis du coup, ça va développer l'entrepreneuriat économique, social et solidaire en Haute-Normandie. Et c'est vraiment notre objectif en tant qu'Agence de développement. Les entreprises sociales et solidaires concilient impact social et activité économique. À Rouen, l'atelier vélo participatif Guidoline en est un exemple. On sait que le projet répond réellement à des attentes des gens et non pas à un faux besoin qu'on pourrait créer comme des vélos qui ne sont pas nécessaires. Voilà, c'est ça un petit peu le côté social. Après, le côté solidaire, parce que c'est un projet qui est accessible. Nous, c'est une adhésion de 15 euros pour l'année, donc vous pouvez réparer votre vélo pour 15 euros sur l'ensemble de l'année. Les conseils sont gratuits, l'utilisation est gratuite. On fait des actions à l'extérieur, on fait des prestations sur des collectivités. C'est ça qui crée un peu cette économie possible, parce que même si on est sous statut associatif, on est quasiment en autofinancement. Après, à côté, c'est aussi la valeur humaine, c'est que l'association, elle met l'humain en avant. C'est que l'ensemble des décisions, l'ensemble des évolutions, elles sont prises de manière collégiale avec l'ensemble de nos adhérents, bénévoles et bureaux de l'association. Pour les porteurs de projets, des réunions d'information sont organisées par l'adresse une matinée par mois jusqu'en juin 2014. C'est une première victoire pour les occupants de la ferme des Bouillons appartenant au groupe Imochant à Mont-Saint-Aignan. Lors du dernier conseil municipal, la mairie a voté la modification du plan local d'urbanisme. Les terres sont donc classées en zones naturelles protégées et tout projet immobilier devient impossible. Les occupants sont toujours expulsables et un permis de démolition est encore valable. L'association de sauvegarde de la ferme des Bouillons réfléchit désormais à la mise en place d'un outil collectif d'achat de gestion du foncier pour pérenniser le site. On écoute Philippe Hérault, porte-parole de l'association de protection de la ferme des Bouillons, au micro de Pierre-Maël Delaubert. On prend acte déjà et on s'en félicite du reclassement de la ferme en zone naturelle. C'est, je crois, le fruit de 12 mois de mobilisation. Notre objectif, en fait, aujourd'hui serait de pouvoir engager des négociations avec le groupe Imochant assez rapidement en vue d'acquérir la ferme. Puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, le groupe Imochant a toujours un permis de démolir, un arrêté d'expulsion qui a été confirmé en novembre dernier au tribunal. Donc, pour nous, le reclassement de la zone est une première étape, mais ce n'est pas une condition suffisante en soi pour préserver l'avenir de la ferme. Notre objectif, aujourd'hui, serait de recourir à un opérateur foncier comme la SAFER ou le PFN, en vue d'engager une négociation avec Imochant au plus vite. Et de nous donner le temps, en fait, en parallèle, de mobiliser au niveau de l'association les fonds nécessaires au rachat de la ferme. Et de construire aussi les partenariats avec la commune, avec la CREA, pour nous accompagner, en fait, dans ce projet de rachat. Seine Écopolis, la pépinière d'entreprise destinée à la filière éco-construction, est sortie de terre. Le bâtiment exemplaire en matière de développement durable sera livré dans quelques semaines. Un reportage de Pierre-Maël Delaubert. C'est un bâtiment qui a obtenu le label allemand Passivaos, c'est-à-dire la plus haute distinction en termes de maîtrise de consommation d'énergie. Seine Écopolis est une pépinière et hôtel d'entreprise destinée au secteur du bâtiment. Dans des bureaux et des ateliers, 50 entreprises innovantes dans l'éco-construction seront accueillies. Nous accompagnons les mutations d'un secteur traditionnel de l'économie, le bâtiment. Mais ce secteur devrait connaître dans les années qui viennent un renouveau profond du fait de cette exigence de consommer toujours moins d'énergie. Et évidemment, il s'agit dans ce domaine comme dans d'autres, dans la créa, d'être dans l'excellence. Le bâtiment labellisé Passivaos est une première mondiale car il est le seul à obtenir ce label en ayant des ateliers pour les ouvriers. Le bâtiment offre une étanchéité à l'air cinq fois supérieure aux normes standards. Une performance faisable pour des bureaux tertiaires, beaucoup plus difficile à réaliser pour accueillir des entreprises liées au bâtiment. Pendant trois ans, les consommations énergétiques de Seine Écopolis seront examinées à la loupe pour vérifier que la théorie fonctionne bien. Je donne souvent l'exemple de la voiture. Ça ne sert à rien d'avoir une voiture très optimum en termes de consommation si in fine on a le pied lourd quand on conduit. C'est pareil pour un bâtiment passif. Ça ne sert à rien d'avoir un bâtiment très exigeant avec des objectifs très élevés d'un point de vue environnemental et énergétique. Si in fine on l'utilise très mal. Donc le vrai challenge, et c'est pour ça qu'on a mis des organes de mesure pour suivre le bâtiment, c'est de bien vérifier comment on doit vivre correctement dans ce type de nouveau bâtiment, une nouvelle génération de bâtiments. Seine Écopolis accueillera une matériothèque regroupant les toutes dernières innovations en termes d'éco-construction. Sorte de showroom, le lieu sera une vitrine du savoir-faire au Normand. Sept entreprises ont déjà fait les démarches pour intégrer les lieux dès son ouverture. Ce qui est intéressant c'est qu'on a une cohérence entre à la fois un développement économique, ici on va accueillir des PME innovantes que la région soutient, une démonstration effectivement avec une matériothèque, et puis les enjeux de formation puisqu'il y a le CFA, le Centre de formation des apprentis, l'ANFRI qui est juste à côté, justement dédié sur les métiers du bâtiment et de l'éco-construction. Seine Écopolis a coûté plus de 5 millions d'euros. Il vient compléter le réseau des pépinières et hôtels d'entreprise de la Créa que sont Seine Biopolis, Seine Innopolis, Seine Créapolis et Seine Actipolis. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. Retrouvez toutes ces infos sur notre site internet, la chaîne normande.fr. Merci beaucoup Stéphanie à suivre en direct dans la quotidienne de LCN. Lily Cox, vous allez voir, c'est une marque, c'est une griffe même de prêt-à-porter. Draco de la prestidigitation, Pierre Cahier de la gastronomie, appliqué à la cuisine de tout un chacun, c'est ça qui est intéressant. Du cinéma, bien sûr, parce qu'on est mercredi, et puis pour finir l'émission tout à l'heure, d'une manière assez dynamique et en beauté, un défilé. Pour l'instant, c'est la météo. Fanny Bertin a passé la main à Victoria. C'est une météo TPE, travaux pratiques encadrés. On regarde ensemble. Travaux pratiques météo, Victoria, c'est à toi. Hello la Haute-Normandie, nous pouvons enfin dire ouf pour demain. Car enfin, il y a du soleil, c'est génial. Malgré quelques petits nuages dans l'ensemble de la journée, mais rien de grave. Alors surtout, ne vous inquiétez pas. Demain matin, il fera minimum 2 degrés et maximum 4 degrés. Et oui, il fait encore très froid, mais bientôt, le printemps arrive. Courage, ne baissez pas les bras. En ce qui concerne l'après-midi, pareil que le matin. Pour une fois que le temps ne change pas dans la journée, dommage que Panny n'assiste pas à ça. Donc toujours du soleil, quelques nuages et prévoyez de belles éclaircies. Les températures augmentent, on ne va pas changer les bonnes habitudes, mais il fera toujours aussi froid, et oui, c'est encore l'hiver. En résumé, il fera 5 à 7 degrés. Quand Panny reviendra, ne vous inquiétez pas, le soleil rayonnera. Demain, nous fêterons la Sainte-Martine. Le soleil se lèvera à 8h30 et se couchera à 17h48. Allez, disons 18h pour arrondir. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada